Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange autour du secteur du numérique qui s'inscrit dans notre cycle de conférences instant métier. Certains secteurs comme l'hôtellerie restauration, l'agriculture, les sciences ont déjà été abordées et les conférences sont disponibles en replay. D'autres secteurs seront proposés dans les prochaines semaines, je vous invite donc à aller consulter le programme sur notre site Orientation Centre Val-de-Loire ou directement sur la plateforme de conférences des instants métiers. Vos micros et caméras ont été coupés, toutefois vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et nous nous chargerons de les poser aux professionnels. Notre conférence du jour est consacrée au numérique, nous remercions monsieur Franck Janin d'avoir accepté de nous présenter son parcours et de nous faire partager son expérience. Avant de laisser la parole à monsieur Janin et de rentrer pleinement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, il nous semblait intéressant de vous transmettre quelques éléments de contexte pour mieux appréhender ce qui se cache aujourd'hui derrière le secteur professionnel du numérique. Alors le numérique c'est quoi ? Le numérique ne se réduit pas à la sphère informatique, il recouvre également les télécommunications, le multimédia et internet. Monsieur Janin vous me dira après si j'en ai oublié. On peut également citer la conception de sites internet, d'applications mobiles, l'édition de logiciels, les systèmes pour rendre les objets intelligents, la création de plateformes de vente en ligne, la gestion et l'analyse de données, etc. Les débouchés sont donc nombreux, près de 80 métiers existent aujourd'hui, des métiers qui émergent et évoluent en permanence. Aujourd'hui toutes les entreprises, qu'elles soient du secteur du numérique ou non, comme l'industrie, l'environnement, la communication, la santé, la finance, les transports, font usage du numérique pour se développer, améliorer leur processus interne ou offrir de nouveaux produits ou services. L'économie du numérique s'appuie sur de grandes entreprises, mais également sur de nombreuses start-up. On compte en région centre-val de Loire près de 7700 entreprises dans la filière numérique, dont 60% dans les zones d'emploi de Tours et d'Orléans. Dans ce secteur porteur d'avenir, de nombreuses formations qualifiantes existent pour tous les niveaux, du CAP au Bac plus 5, voire Bac plus 8. Nous avons donc la chance aujourd'hui d'avoir avec nous M. Janin, qui est Chief Executive Officer, excusez-moi mon anglais, ou CEO chez Algosup. Sans perdre plus de temps, M. Janin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours et de votre métier ? Avec grand plaisir, merci. Donc, moi, je suis en fait créateur de logiciels. Alors, le terme le plus adapté, ce serait peut-être architecte logiciel. On a tendance à croire que les architectes, ils ne font que du bâtiment. Non, il y a aussi des architectes dans le monde du numérique et c'est un peu la même chose, c'est prendre les grands blocs et puis les organiser entre eux pour réaliser un service ou en l'occurrence un logiciel. Moi, j'ai su très tôt, j'ai eu la chance de savoir très, très tôt que c'est ça que je voulais faire, puisqu'en fait, j'ai 52 ans, ça se voit un peu à mes cheveux blancs. Mon père a ramené un ordinateur à la maison quand j'avais 10 ans, donc c'était la préhistoire de l'informatique, puisqu'en fait, les ordinateurs sont devenus assez répandus plus tard. Là, c'était vraiment le tout, tout début. Et cet ordinateur, il n'avait pas de logiciel, donc on ne pouvait pas faire grand chose avec. Et donc, je me suis mis à créer mes propres logiciels pour pouvoir m'en servir. Évidemment, à cet âge-là, j'étais surtout attiré par les jeux vidéo. Donc, j'ai commencé par créer des jeux vidéo et puis progressivement, ils sont devenus un peu plus sophistiqués. Et donc, un peu plus tard, je me suis retrouvé au tout début d'Ubisoft à créer les premiers jeux vidéo d'Ubisoft. Et puis, tout au long de ma carrière, je n'ai pas arrêté de bifurquer de domaines, puisque c'est une chance qu'on a dans le monde du logiciel, c'est qu'il y a des logiciels absolument partout. Donc, on peut faire du logiciel dans tous les secteurs. Donc, je suis passé des jeux vidéo à la propriété industrielle. Donc, je travaillais pour LVMH, où je m'occupais de surveiller leurs marques. Ça peut concerner aussi les brevets, les choses comme ça. Ensuite, j'ai fait un logiciel de retouches d'images, un peu comme Photoshop. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des logiciels dans la finance, j'ai fait des logiciels dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait de la traçabilité dans le champagne. J'ai créé un certain nombre d'entreprises, alors essentiellement en Angleterre, aux États-Unis, pas beaucoup en France ou alors en France plus récemment. J'ai fait un tour du monde pendant deux ans. J'avais vendu mon entreprise. J'habitais à moitié à Londres et à San Francisco. J'ai vendu mon entreprise et avec ma femme, on est parti deux ans. On a passé six mois en Australie, six mois en Inde, six mois en Amérique du Sud, six mois en Afrique. Et puis, au trois quarts du voyage, on était à Quito, en Équateur, dans un cybercafé et on se demandait où est-ce qu'on allait habiter après. Et puis, on a vu qu'à Saint-Florent-sur-Cher, donc à côté de Bourges, la maison des arrières grands-parents de ma femme, il y avait quand même une ligne ADSL, il y avait le haut débit Internet. On s'en est rendu compte sur le site de France Télécom, dans ce cybercafé à Quito. Et on s'est dit, c'est un signe, on va s'installer là. On a fini notre voyage et puis on s'est installé là. Et après, pendant dix ans, j'ai fait exclusivement du télétravail. Donc, je continuais à développer des logiciels. Alors, le télétravail, beaucoup de gens ont découvert ça avec le Covid. Ça ne date pas du Covid. Et dans le monde de la création de logiciels, c'est quelque chose qui est très facile, très répandu et très admis parce qu'en fait, ça marche bien. Le problème, c'est que c'est compliqué de recruter des talents. Il y a une grosse pénurie en matière de développeurs de logiciels. Donc, les entreprises sont un peu désespérées et puisqu'il n'y a pas assez de monde qui sait faire ces choses-là, elles sont prêtes à avoir des gens éparpillés dans le monde entier et de ne pas se préoccuper beaucoup de leur distribution géographique. Donc, c'est plus confortable d'être dans la même pièce. C'est plus facile de travailler quand on est sur place. Mais télétravailler, ça s'apprend et ça peut être très efficace. Donc, voilà, pendant dix ans, j'étais à côté de Bourges et je développais des logiciels pour des entreprises qui étaient partout dans le monde. Et un jour, j'ai compté et j'avais des clients dans 40 pays et j'en avais que trois en France et zéro en région centre. Alors, évidemment, je n'allais pas tous les voir. Il y en a que je n'ai jamais rencontrés. J'avais un client à Hawaï que j'aurais bien aimé rencontrer, mais ça, c'est pas… J'ai travaillé que à distance. Voilà, ça, c'est une des grandes libertés du logiciel, c'est qu'on peut travailler où on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, sur les technologies qu'on choisit, dans les secteurs d'industrie qu'on choisit parce que c'est une compétence qui est rare, alors qui est extrêmement répandue, mais finalement, il n'y en a jamais assez des créateurs de logiciels. Et donc, les entreprises sont toujours à la recherche de ces profils-là. Et de cette façon-là, on a un peu… Le rapport de force, si je puis dire, entre l'employé et l'employeur, c'est plutôt le salarié qui décide dans quelles conditions il veut travailler. On n'est évidemment pas obligé d'être salarié. On peut être freelance, indépendant. On peut créer son entreprise, comme je l'ai fait à plusieurs reprises. Et puis, plus récemment, j'ai décidé de transmettre. J'ai créé une école d'informatique à Vierzon qui s'appelle Algosup et qui est une école… C'est notre campus européen. Donc, on fait tout en anglais et on attire des gens de partout en Europe. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long sur l'introduction. Une question déjà dans le chat. Est-ce que vous travaillez seul en individuel ? Est-ce qu'il vous arrive de vous déplacer ou est-ce que vous ne vous déplacez jamais ? C'est une bonne question. Tout ça existe. Le travail sur un logiciel, c'est avant tout un travail d'équipe parce que c'est compliqué d'avoir toutes les compétences tout seul. C'est déjà compliqué d'avoir toutes les compétences purement techniques, mais quand on réalise qu'un logiciel, c'est aussi une interface graphique, donc il y a des problématiques d'ergonomie, il y a des problématiques esthétiques, de design, de dessin, etc. Donc, très rapidement, dans une toute petite équipe, on a déjà cinq ou six métiers. Et donc, c'est rare de travailler complètement tout seul. On peut évidemment être tout seul et puis travailler avec des gens qui sont à distance, mais ça reste une équipe. Et les déplacements, c'est pareil, on peut en faire autant qu'on veut et aussi peu qu'on veut. Il y a une époque où je passais mon temps dans des avions et maintenant moins et ça me va bien aussi. Donc, on peut se dématérialiser, on peut se téléporter avec le numérique. Donc, on peut être en France et puis télétravailler à San Francisco, il faut juste gérer les décalages horaires. Et puis, on peut aussi, si on aime ça, voyager beaucoup ou aller s'installer dans un autre pays. Enfin, il n'y a que 4% des logiciels qui sont faits en France. Donc, c'est un marché, si je puis dire, qui est essentiellement dans le monde anglo-saxon. Les États-Unis, beaucoup, l'Angleterre, on va voir l'Inde. Enfin, voilà. Et donc, le centre, l'épicentre, je dirais, du développement logiciel, c'est la Silicon Valley. Donc, c'est environ de San Francisco sur la côte ouest des États-Unis. Mais comme il y a beaucoup d'entreprises de numérique là-bas qui ont beaucoup de succès, ça crée un appel d'air et donc, il y a beaucoup de problèmes de logement parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut habiter là-bas. La vie est très, très chère, etc. Et donc, quelque part, on a une meilleure qualité de vie quand on télétravaille parce qu'on peut habiter n'importe où et avoir des salaires qui sont proches de ceux qu'on aurait à San Francisco si on travaille pour une entreprise qui est basée là-bas. Donc, le télétravail crée un peu une distorsion des salaires dans les deux sens. C'est-à-dire que si on n'est pas très bon, on va être en concurrence avec des marchés à bas coût, sans vouloir les stigmatiser, mais des Indiens ou des Chinois qui vont vous concurrencer sur le prix, qui vont être encore moins chers que vous parce qu'il y a aussi des très bons développeurs en Inde et en Chine. Et si on est très recherché, on a un profil un peu pointu, ça va attirer les salaires vers le haut parce que, justement, on va être capable de travailler avec des équipes qui, elles, sont basées dans des endroits où la vie est chère et donc les salaires sont alignés sur le coût de la vie. Donc, le télétravail, ça amplifie les écarts. On n'est pas du tout obligé de télétravailler. Il y a des tas d'autres formes de travail très classiques où on a un bureau et on y va le matin et on est toujours au même endroit. Et voilà, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas la caricature du geek planqué derrière son écran. C'est un métier où il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup interagir. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un métier de traducteur. C'est-à-dire que le métier de concepteur de logiciel, c'est traduire un besoin qui est exprimé par un humain. L'humain, ce n'est pas toujours ce qu'il veut précisément ou l'humain peut avoir une formulation ambiguë. La machine, elle ne comprend pas l'ambiguïté. Donc, il va falloir prendre des gros problèmes, les décomposer en petits problèmes qui ne sont pas ambigus. Et dans l'autre sens, il faut aussi être capable de vulgariser et d'expliquer à des humains qui ne sont pas du monde de l'informatique quelles sont les limites et les contraintes de la machine. La machine sait faire des choses qu'on ne sait pas du tout faire nous et a beaucoup de difficultés avec des choses que nous, on fait très bien. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Je vois la question sur l'anglais. Oui, alors l'anglais, c'est absolument non négociable. C'est absolument incontournable. C'est vrai de plus en plus de métiers en informatique ou dans le numérique. Voilà, la langue du numérique, c'est l'anglais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 4% des logiciels qui sont faits en France. Quand vous mettez un Suédois, un Chinois et un Allemand dans la même pièce, il parle l'anglais. La langue commune, c'est l'anglais. Et donc, de très bien maîtriser l'anglais, c'est important. Pendant longtemps, l'anglais écrit a suffi parce qu'il fallait lire des bouquins en anglais, des choses comme ça. De plus en plus, c'est l'anglais oral qui prime parce qu'on fait ce qu'on est en train de faire là. On va faire des visios, on va assister à des conférences, etc. Et en France, on est très en retard sur l'oral. Donc, c'est important de maîtriser ça aussi. C'est super, j'ai toutes les questions. Ça n'a pas été répété, mais j'ai toutes les questions. Alors, les maths, c'est un mythe. Les premières informaticiennes, parce qu'en fait, c'était des femmes, les premières informaticiennes étaient des mathématiciennes. Et donc, on a cru longtemps que la programmation, c'était essentiellement des maths. Et non, à 95%, on peut résoudre tous les problèmes du quotidien d'un développeur, d'un créateur logiciel, en maîtrisant la multiplication, l'addition, éventuellement un peu de Pythagore ou de Trégonométrie, des choses plutôt au niveau collège, même pas au niveau lycée, plutôt au niveau collège. Après, ça dépend du domaine du logiciel, évidemment. Si je fais un logiciel de ressources humaines, il faut que je m'y connaisse en ressources humaines. Si je fais un logiciel de simulation numérique, la simulation numérique, c'est des maths. Si je fais un logiciel de cryptographie, la cryptographie, c'est beaucoup des maths. Mais voilà, mais il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'au quotidien, moi, je fais une école d'ingénieur, j'utilise très peu les maths. Et avec nos élèves, quand ils ont besoin d'un concept mathématique, on le répète à ce moment-là parce qu'on a la problématique, mais ce n'est pas du tout un pré-recuit. Et c'est quelque part pas du tout la même logique. C'est-à-dire que les maths, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on peut faire une équation et elle est parfaite. Et l'informatique, c'est un peu comme la physique. On se confronte sans arrêt aux lois de la physique qui ne sont pas négociables. Donc, si je veux que mon signal, il parcourt plus que ça, donc à peu près 30 centimètres en un milliardième de seconde, ce n'est pas possible, c'est la vitesse de la lumière. Donc, si mon satellite, il est à 38 000 kilomètres de la Terre et que je lui envoie un signal, ça va mettre un certain temps à aller et revenir. Donc, l'informatique, c'est que faire des compromis entre des choses contradictoires et c'est que des arbitrages. Et ça, les mathématiciens, ils détestent parce que ce n'est pas pur. C'est un truc où il faut choisir entre aller vite et consommer beaucoup de mémoire ou aller moins vite et consommer moins de batterie. Enfin, voilà, c'est que des compromis. Et c'est là où la position du client, elle est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'il faut très bien comprendre le besoin du client parce qu'on n'est pas en position de choisir nous-mêmes. On peut être prescripteur de technologie, on peut expliquer au client il y a tel avantage, tel inconvénient à telle ou telle solution. Mais ce n'est surtout pas à nous de décider parce qu'on n'a pas la vision business ou la vision métier. Donc, c'est encore une fois un métier de traducteur où on va expliquer ces contraintes-là à l'utilisateur ou au client final. Merci. Donc, vous êtes concepteur de… Enfin, vous avez été concepteur de logiciel. Est-ce que vous pourriez nous présenter deux ou trois autres métiers qui, selon vous, sont des métiers d'avenir dans le secteur du numérique ? Alors, tous les métiers du numérique sont d'avenir puisqu'en fait, on n'arrête pas d'inventer des nouveaux métiers. Donc, il y a des tas d'usages qui émergent. Le smartphone, ça a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, créateur d'applications smartphone, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux, enfin, community manager, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Ou il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc, je ne sais pas vous dire quels métiers vont être inventés dans les 5 ans à venir, mais je sais vous dire qu'il y a plein de métiers qui vont être inventés autour du numérique. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être des métiers où on va collecter des données, préparer des données, voire même entraîner des machines quelque part. Donc, ce qui n'est pas forcément des métiers très qualifiés, puisqu'en fait, souvent, c'est des choses que l'humain fait très bien et il faut juste apprendre à la machine le B.A.B. de ce que fait l'humain. Il y a des métiers autour de l'administration de systèmes d'information. Donc, on parle du cloud, donc des informatiques dans les nuages. De plus en plus, on n'achète pas des ordinateurs. C'est comme le courant, quoi. On se branche, on consomme et on ne paye que ce qu'on a consommé. Donc, malgré tout, il faut des gens pour administrer ces ordinateurs qui sont ailleurs et faire en sorte que le service ou l'application… Enfin, voilà, quand vous regardez Netflix, vous attendez à ce que ça marche. Vous ne vous rendez pas compte de la complexité de tout ce qu'il y a derrière. Donc, il y a des gens qui vont gérer le réseau. Il y a évidemment tous les aspects cybersécurité. Donc, on peut créer des failles. Enfin, le numérique, c'est vulnérable et ça peut être un enjeu de souveraineté ou de sécurité. Il y a, voilà, il y a du big data, donc plus sur traiter des montagnes de données. Il y a tout ce qui est data scientist. Donc, plutôt… La blague, c'est de dire un data scientist, c'est un statisticien qui habite à San Francisco. Voilà, c'est en gros faire des statistiques autour de données qu'on accumule. Globalement, de plus en plus, tout est numérique, donc tous les métiers ont un volet numérique. Une nouvelle question dans le chat pour rebondir. Comment vous faites pour vous tenir informé de tout ce qui se développe ? Alors ça, c'est tout l'enjeu. C'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos élèves. On essaye de leur apprendre à apprendre. C'est une de mes fiertés, entre guillemets, c'est d'avoir réussi tout au long de ma carrière. Parce que vous disiez que j'étais créateur logiciel, mais je fais toujours du développement presque tous les jours. On a besoin en interne de logiciel, etc. J'ai toujours réussi à me maintenir à jour. Et ça, ça passe par faire des choix et faire des impasses. On est dans une industrie qui est très immature. Puisqu'en fait, depuis 1945, donc en gros le premier ordinateur, le nombre de gens qui créent des logiciels double tous les cinq ans. Donc ça fait une courbe très, très raide sur la fin. Malgré tout, il n'y en a jamais assez. Mais comme ça, le nombre de développeurs double tous les cinq ans, à n'importe quel moment de l'histoire de l'informatique, la moitié des développeurs ont moins de cinq ans d'expérience. Donc on réinvente la roue en permanence. On réinvente des nouvelles technologies qui résolvent les mêmes problèmes que les technologies d'avant, simplement parce que les gens qui les ont inventées ne connaissaient pas ce qui était venu avant. Dit autrement, si on essaye d'apprendre toutes les nouveautés, on se noie et on s'épuise. Et toutes les nouveautés ne valent pas le coup. Donc les gens qui se jettent sur tout ce qui est nouveau en informatique, ils n'y arriveront jamais parce qu'il y en a de plus en plus. Et malgré tout, il y a peu de ces nouveautés qui vont avoir une durée de vie longue. Il y a beaucoup de technologies qui ont la durée de vie d'un pack de lait. Ce qui est très important, c'est d'être capable de faire le tri et de dire « ça c'est important, je m'y intéresse, ça c'est une mode et je laisse passer et je ne perds pas d'énergie et de temps avec ça. » Et donc ça, ça s'acquiert avec l'expérience et en connaissant les choses de façon profonde. Donc quand on connaît bien, on a bien compris profondément les mécanismes, on est capable de reconnaître le même concept quand il est déguisé autrement sous un déguisement de nouveautés. Donc s'il a été transposé à un autre domaine, on va se dire « oui, mais ça finalement, on va invente la roue, c'était déjà ce principe-là avant, etc. » Donc de prendre du recul par rapport à ça, mais de surtout pas essayer d'apprendre toutes les nouveautés parce que c'est décourageant et c'est totalement impossible. Malgré tout, il faut se remettre en cause tout le temps et réapprendre des choses très régulièrement, mais il faut faire le tri. Merci. Alors une autre question. Quelles sont selon vous les principales qualités et compétences pour travailler dans le numérique et exercer tous ces métiers-là dont vous nous avez parlé ? Le numérique, c'est extrêmement vaste. Je vais répondre sur ma partie à moi qui est la création de logiciels, qui est aussi extrêmement vaste, mais qui est quand même un sous-ensemble du numérique. Donc j'ai dit que c'est un métier de traducteur entre la machine et l'humain. Et globalement, l'enjeu, c'est de décomposer des gros problèmes en petits problèmes. La machine ne sait pas résoudre des gros problèmes. Quand vous allez chez votre boulangère et que vous achetez pour 3 euros de pain au chocolat et que vous payez avec un billet de 10, elle va vous rendre 7, elle ne va même pas réfléchir. Mais en fait, elle a impliqué un algorithme. Elle a dit 10 moins 3 égale 7. Est-ce que j'ai un billet de 7 ? Non, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai un billet de 6 ? Non, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai un billet de 5 ? Oui, je vous rends un billet de 5. Est-ce que j'ai fini 7 moins 5 égale 2 ? Non, je n'ai pas fini. Est-ce que j'ai une pièce de 2 euros ? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai une pièce de 1 euro ? Oui, j'en rends 2 et voilà. Donc ça, c'est un algorithme. Et donc la machine, elle a besoin qu'on lui dise tout ce qu'il faut faire, petite étape par petite étape. Et l'humain, il aime bien s'exprimer en grosses étapes. Autre exemple, c'est la gestion de l'ambiguïté. La machine, elle ne gère pas l'ambiguïté. Vous allez chez… Je fais des courses là. Vous allez chez votre boucher et dites « Mon boucher m'a proposé un rose bif et je lui ai dit qu'il était trop gros ». C'est qui qui est trop gros ? C'est le rose bif ou le boucher ? Bon, vous, vous savez, en tant qu'humain, vous savez que c'est le rose bif. Vous ne permettrez pas de faire des commentaires sur le poids de votre boucher. La machine, elle ne sait pas si c'est le rose bif qui est trop gros ou le boucher qui est trop gros parce qu'il y a ambiguïté. Donc le travail du développeur, c'est de supprimer toutes les ambiguïtés et de découper les tâches en toutes petites tâches de telle sorte que la machine va les comprendre. Et puis, il y a aussi un travail d'anticipation parce que s'il faut 18 mois pour développer une technologie, et ce n'est pas rare, c'est long de développer un logiciel ou une technologie. S'il faut 18 mois pour développer une technologie, il faut savoir maintenant que votre client en aura besoin dans 18 mois. Donc, il y a ce travail de veille et d'anticipation qui oblige à bien se tenir informé et puis bien voir les tendances et essayer de projeter ce qu'on voit aujourd'hui et d'imaginer ce que ce sera plus tard. J'ai vu passer une autre question, mais je n'ai pas eu le temps de la dire. Oui, je crois que cette question, en fait, elle rejoint la dernière question prévue. Donc, on va peut-être, si Elodie, on a une autre à poser entre-temps. Oui, on la posera du coup sur la fin. Donc, du coup, maintenant parlons de la place des femmes. Tout à l'heure, vous l'avez déjà un peu évoqué. Donc, en région Centre-Val-de-Loire, 77% des métiers du numérique sont occupés par des hommes. Donc, un pourcentage de femmes moins important. Selon vous, est-ce que les femmes ont aujourd'hui leur place dans les métiers du numérique autant que les hommes ? Et si oui, pourquoi ? Quel est votre point de vue par rapport à cette question ? Les statistiques que vous citez, là, ils sont encore plus dramatiques dans le monde du logiciel, puisque en matière de création logicielle, c'est plutôt 8% de femmes. Et ça a tendance à rester constant en valeur absolue, mais à baisser en pourcentage, parce qu'il y a un afflux d'hommes. Donc, oui, bien évidemment, les femmes ont toute leur place dans ces métiers-là. Il n'y a aucune différence. Enfin, ce ne sont pas des métiers genrés. Les femmes sont largement aussi compétentes que les hommes. On l'a dit, historiquement, les premières personnes qu'on fait de l'informatique étaient des informaticiennes, simplement parce que pendant le programme Apollo, on s'est dit, tiens, il y a un ordinateur, il y a un clavier. Le clavier, c'est presque comme secrétaire. Bon, ben, pof, on va prendre des femmes. Voilà, il y a plein de clichés autour de ces métiers-là. C'est important de casser ces clichés, notamment le cliché des maths. Je ne sais pas comment on s'y prime, mais on a réussi à dégoûter les filles des maths. Donc, leur faire croire que l'informatique, c'est des maths, c'est aussi une façon de les éloigner de ces métiers-là. C'est un problème sociétal, quelque part, parce que le logiciel est dans tous nos produits du quotidien. Si on utilise des produits qui sont conçus à 100 % par des hommes, sachant qu'ils sont utilisés à 50 % par des femmes, forcément, on aura des produits moins bien conçus. Donc, d'avoir la parité ou plus de femmes dans les métiers du numérique, c'est absolument vital. Et puis, au-delà de ça, un jour, on va nous remplacer les urnes en plexiglas transparentes avec les bouts de papier par des machines électroniques. Et puis, on nous dira, ben, regardez, on ne triche pas, parce que vous avez le code source, là, de comment marche la machine à voter électronique. Donc, vous pouvez vérifier dans le source qu'on a bien comptabilisé votre vote. Bon, ben, s'il n'y a que les hommes qui savent lire du code, ça veut dire qu'on est revenu 50 ans en arrière sur le droit de vote des femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus capables de dire, ben oui, mon vote a bien été comptabilisé, il n'y a pas eu de tricherie. Voilà. Donc, de savoir coder ou comprendre comment tout ça fonctionne, c'est un enjeu global pour l'avenir. Et évidemment, il faut que les femmes viennent plus dans ces filières. Et tout ce qui peut contribuer à démystifier, à expliquer mieux ces métiers et à créer des vocations est extrêmement bienvenu et nécessaire. C'est-à-dire que si on ne fait rien, ça va continuer à s'aggraver. Donc, il faut être volontariste dans ce domaine. Il faut vraiment qu'à tous les échelons, alors c'est les parents, c'est à l'école, c'est partout, c'est partout tout le temps. Il ne s'agit pas de dire, ah ben oui, mais c'est le problème de ceux qui étaient là avant ou c'est le problème de ça se joue plus tôt ou ça se joue… Non, c'est créer des vocations et puis à terme que ces vocations créent des figures qui vont servir d'exemple aux filles. C'est vrai que ce n'est pas facile de se projeter aujourd'hui dans le numérique en étant une fille parce que Mark Zuckerberg, c'est un homme, Bill Gates, c'est un homme, Elon Musk, c'est un homme, Steve Jobs, c'était un homme. Donc, il n'y a pas beaucoup de figures emblématiques du numérique qui soient des femmes et c'est très dommage. Et ça prendra du temps, mais c'est nécessaire. Merci. Donc, du coup, voilà, le numérique pour tous au cœur de nos vies, ce qui permet aussi d'avoir une ouverture sur le monde à travers ces différents usages. Pour autant, est-ce que consommer ces technologies permet à tous d'être en capacité de produire ces technologies et du coup d'exercer un métier dans ce secteur ? Non, ça, c'est le piège. C'est-à-dire qu'on a des parents, nous, qui viennent nous voir en disant « Mon fils, il passe ses journées derrière l'écran, donc forcément, il est fait pour la programmation. » Non, qu'est-ce qu'il fait derrière son écran ? S'il consomme du numérique, produire et consommer du numérique, c'est extrêmement différent. Et il y a même des gens qui considèrent qu'à terme, il n'y aura plus que deux catégories de population. Il y aura les gens qui donnent des ordres à la machine et les gens à qui la machine dit ce qu'il faut faire. Et voilà, aujourd'hui, quand on prend notre voiture et que notre GPS nous dit où tourner, c'est déjà la machine qui nous donne des ordres. Mais si on ne veut pas que toute notre vie soit comme ça, il faut avoir une compréhension de comment la machine fonctionne. Et donc, non, ne surtout pas être passif. Jouer à des jeux vidéo, ça n'a jamais aidé à créer des jeux vidéo. Regarder des vidéos sur son ordinateur, ce n'est pas du tout la même chose que de produire du contenu multimédia. Enfin, voilà, on parle de génération de digital natives. En fait, quand on creuse, on se rend compte que les jeunes savent, ok, leur téléphone est une extension de leur main, mais finalement, ils ne savent pas faire grand-chose avec leur téléphone. Et souvent, ils n'ont pas la curiosité ou la patience d'aller voir plus loin. La création logicielle, c'est un domaine où ça commence d'abord par ne pas marcher. Et puis après, on insiste un peu et ça ne marche toujours pas. Et puis, on recherche, on assiste, on assiste, on assiste. Et à force, ça va finir par marcher. Mais ça veut dire qu'il faut être persévérant. Enfin, on me demandait tout à l'heure quelles étaient les qualités d'un développeur. La persévérance, c'est absolument indispensable parce que c'est un travail de longue haleine. Et puis, ça peut facilement être décourageant. On n'a pas de gratification instantanée. Il faut aimer chercher, il faut être curieux, il faut aimer apprendre. Et puis, c'est un peu une enquête policière. Un programme qui ne marche pas, c'est un peu une enquête policière. Donc, il faut faire des hypothèses, il faut chercher. Puis, pof, le coupable, c'était un point virgule. On avait oublié un point virgule et on a perdu deux heures. Donc, les éléments que vous nous apportez répondent un peu à la question qu'on avait tout à l'heure dans le chat, qui posait qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement aux jeunes qui s'intéressent aux jeux vidéo et qui voudraient travailler dans l'informatique. Je pense que vous venez de répondre à travers ce côté de persévérer, de ne pas rester que passif derrière les jeux vidéo ou les vidéos. Il y a des jeux qui sont très bien faits. Il y a des jeux qui apprennent des choses. Il y a des jeux qui… On peut faire des serious games. On peut utiliser les codes du jeu pour faire de l'enseignement ou apprendre des choses. Enfin, nous, on fait ça en partie. Mais malgré tout, c'est un problème de consommation. Et éventuellement d'addiction. Enfin, si on est accro aux jeux vidéo, ça veut dire aussi qu'on ne fait plus rien d'autre. Donc, il faut aussi prendre du temps pour lire, prendre du temps pour laisser son cerveau divaguer, être créatif. Nous, on fait des métiers très créatifs. Il faut trouver des solutions originales à des problèmes. Et donc, on n'est pas tout le temps dans l'action, dans la sur-stimulation ou dans la réaction, comme on peut être dans un jeu vidéo. Il faut aussi être capable de ne rien faire, de prendre du temps ou de faire de la digital detox. La meilleure façon de concevoir un programme, c'est d'abord de commencer avec un papier, un crayon ou sur un tableau. De surtout pas commencer par allumer son ordinateur. Parce que la phase de conception, on n'a pas besoin de l'ordinateur pour la phase de conception. Et si on a l'ordinateur d'allumer, on va être tenté de se lancer tout de suite dans la réalisation avant d'avoir conçu quelque chose. Et donc, on va perdre un temps infini. Donc, la blague, c'est, souvenez-vous que trois semaines de mise au point peuvent vous économiser deux heures de réflexion. Merci. Et donc, pour conclure, en une phrase, comment pourriez-vous donner envie aux participants, à tous ceux qui nous écoutent, de s'engager dans ces métiers ? Le numérique, c'est choisir de ne pas choisir. Là où on demande aux jeunes de se positionner de plus en plus tôt sur leurs options, etc. Le numérique, il y en a absolument partout. Donc, de choisir de faire du numérique ou du développement logiciel, ça veut dire se laisser toutes les portes ouvertes pour plus tard. On peut faire du logiciel et sauver des vies. On peut faire du logiciel et de l'écologie. On peut faire du logiciel et du sport. On peut travailler où on veut, comme on veut, avec qui on veut. Donc, c'est maximiser les ouvertures. Et en plus, on est dans des métiers très bien payés où il y a beaucoup de demandes, où il y a zéro chômage et où le rapport de force, il est plutôt en faveur du candidat. Donc, ce n'est pas une bonne raison pour aller vers ces métiers-là. Mais si, par ailleurs, on a des aptitudes et on est attiré par ça et on a des compétences, eh bien, c'est des métiers passionnants. Merci beaucoup. Alors, je regarde dans le chat, je ne vois pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions, mais effectivement, l'expression de la satisfaction des participants, des auditeurs. Donc, voilà. Donc, il nous reste à vous remercier, M. Janin, pour cet échange. Merci à tous nos auditeurs pour leur écoute et leur participation active. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à partager cette information autour de vous. Il reste encore beaucoup d'autres thèmes et de conférences à venir. Je vous rappelle qu'il est possible de revoir toutes les conférences en replay sur notre site Orientation Centre-Val-de-Loire ou sur la plateforme des Instants-Métiers, où vous pourrez également retrouver différentes ressources utiles pour vous informer sur tous les secteurs d'activité. Très bonne journée à tous et à bientôt sur nos autres conférences Instants-Métiers, Regarde Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada